Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'un easter egg sur le DLC 1, la nuit des morts. Cet easter egg consiste à améliorer une deuxième fois votre arme spéciale, qui s'est améliorée en théorie du KO. Et maintenant de la théorie du KO, on va passer à l'annulateur d'Alistair. Alors pour ce faire, vous aurez juste besoin de l'arme spéciale, la théorie du KO. Donc si vous ne savez pas comment faire, j'ai mis un lien en description avec toutes les playlists tuto que j'ai fait sur le DLC 1, la nuit des morts. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors pour améliorer cette arme une deuxième fois, vous aurez besoin de récupérer 3 pièces. Vous pouvez récupérer les pièces dans l'ordre que vous voulez. Alors pour obtenir la première pièce, il va falloir tuer des zombies vampires avec la théorie du KO. Vous les tuez avec un tir chargé et ils laisseront tomber une petite substance jaune comme ça, qu'il faudra récupérer et récolter jusqu'à temps que vous en ayez un pot rempli. Vous pouvez voir l'avancée du pot quand vous appuyez sur votre inventaire, sur le bouton tactile. Quand le pot est rempli, rendez-vous au cimetière. Il y aura une tombe qui lume en rouge comme vous le voyez dans le gameplay. A ce moment là, vous allez devoir appuyer sur carré sur cette tombe pour lancer le sang de zombies vampires sur la tombe. Quand vous aurez fait ça, il y aura un zombie vampire modifié, amélioré qui va sortir de cette tombe. Alors ce que vous pouvez faire pour gagner un trophée, c'est le laisser vous agripper le visage. Ensuite, vous le tuez et il vous laissera tomber une pièce. Ceci est la première pièce. La deuxième pièce s'obtient en tirant sur des lumières au cimetière. Devant la toux au mausolée, il y a 7 lampadaires. Sur ces 7 lampadaires, il y en a un d'allumé. Celui-là restera toujours allumé. Ce que vous devez faire, c'est prendre votre théorie du chaos et tirer sur la deuxième lumière qui allumait parmi ces 7 lampadaires. Quand vous allez tirer sur la lumière, elle va s'éteindre et une autre va s'allumer. Vous avez 5 à 10 secondes pour tirer sur la deuxième lumière, etc. Ainsi de suite, jusqu'à temps que la lumière disparaisse et qu'elle laisse apparaître une chauve-souris. Cette chauve-souris, vous allez devoir la tuer quand elle est en l'air pour qu'elle laisse tomber la deuxième pièce. Ensuite, vous allez devoir récupérer cette pièce. Donc essayez de vous repérer quand vous voyez la pièce tomber pour pouvoir la retrouver plus facilement. La troisième et la dernière pièce à récupérer se récupère dans la forêt. Ce que vous devez faire pour récupérer cette pièce, c'est de charger votre arme et de tirer à vos pieds une zone d'infection. Donc une zone jaune-verte. Mais c'est pas tout. Si vous voulez que ça fonctionne du premier coup, vous allez devoir faire en sorte que le zombie passe au-dessus de la mode de terre. Et à ce moment-là, vous allez devoir tirer une charge de poison. Il faudra que la charge touche le zombie et l'infecte, en même temps infecter le sol où il y a les champignons. Si ceci est correctement réalisé, le zombie va commencer à creuser. S'il creuse et que la pièce n'apparaît pas, ça veut dire que ce n'est pas le bon endroit. Il faut savoir qu'il y a 3 modes de terre dans la forêt. Il y en a une en plein milieu quand vous arrivez dans la forêt, une à gauche de la forêt et une à droite de la forêt. Donc si le zombie ne déterre pas dans la première mode de terre, regardez dans une autre mode de terre et répétez l'étape comme je viens de vous l'expliquer. Quand vous aurez réussi correctement à faire cette étape, le zombie déterrera votre dernière pièce. Quand vous avez récupéré vos 3 pièces, vous allez devoir retourner dans le laboratoire de la serre. Pour mettre la matière primordiale dans le mécanisme comme pour la première amélioration. Quand ceci est fait, la machine va vous donner un échantillon pour cette matière. Il va falloir donner les 2 matières primordiales pour qu'elle vous donne 2 échantillons. Et ensuite vous pourrez aller améliorer votre arme spéciale. La table de craft pour améliorer la 3ème fois l'arme spéciale se trouve au fond à gauche du laboratoire de la serre, juste en face de la plante carnivore. Maintenant vous n'avez plus qu'à profiter de cette arme spéciale qui a 3 capacités. La capacité du poison, la capacité de la tornade et il y a une capacité qui s'est rajoutée, c'est la capacité de la boule de feu. Alors il faut savoir que ces capacités quand vous tirez sont complètement aléatoires, random. Vous pouvez avoir une boule de feu, vous pouvez avoir une tornade et vous pouvez avoir du poison. Alors j'ai remarqué une chose avec cette arme, c'est que quand je cumule le poison avec la boule de feu, ça me fait une zone verte à la place de jaune. Donc je ne sais pas si c'est un réel effet, mais voilà je voulais vous le dire quand même que quand vous cumulez le poison et le feu, ça fait un truc assez chelou. Donc voilà, faudrait tester. Et une dernière chose aussi que je n'ai pas dit dans mon ancienne vidéo à propos de l'amélioration, c'est que quand vous tirez une balle chargée, ça utilise 3 munitions. Sauf si bien sûr il ne vous reste qu'une munition dans le chargeur, j'ai déjà réussi à tirer un tir chargé avec une seule munition dans mon chargeur. Donc voilà c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakuru Mike et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz